Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 au programme ce soir. Arrêtez de fumer, c'est un défi collectif que les fumeurs se lancent désormais au mois de novembre grâce au mois sans tabac, une opération qui rencontre chaque année un franc succès. Alors quelles sont les astuces pour tenir sur le long terme ? Pourquoi est-ce si dur d'arrêter la cigarette ? On en parle avec nos invités, une médecin addictologue et une des coordonnatrices du mois sans tabac en Nouvelle-Aquitaine. Vinexpo aura bien lieu à Bordeaux en 2021. Son directeur général a livré une série de révélations à TV7. Aujourd'hui, c'est à voir dans votre émission Opinion ce soir. Et puis on vous emmène ce soir également au salon Cocoon qui vient d'ouvrir ses portes au parc des expositions de Bordeaux. Une véritable vitrine des tendances actuelles de la déco. Et vous le voyez, Benjamin Bardel est sur place. Il nous fait visiter les lieux dans SoCity. Mais d'abord les titres de votre journal. Le comité régional de vigilance ferroviaire interpelle le président de la région Alain Rousset. Le comité demande un contrôleur dans chaque TER de la Nouvelle-Aquitaine suite à l'accident survenu en Champagne-Ardenne. Le sport et l'UBB de retour sur le terrain. C'est la reprise ce week-end après trois semaines de trêve. Reprise avec un derby de la Garonne. L'Union reçoit Agen au stade Chaband-Elmas. Une régate version miniature. Les championnats de France de voile radio-commandée avaient lieu aujourd'hui à Bordeaux. Et vous verrez que les règles sont les mêmes que pour une course classique. La météo et malheureusement pas d'amélioration en vue ce week-end. Toujours un ciel couvert et des averses éparses demain tout au long de la journée. Côté température 13 degrés. Au meilleur de la journée à Bordeaux. Suite à l'accident de train en Champagne-Ardenne, le comité régional de vigilance ferroviaire interpelle publiquement Alain Rousset. C'est un comité constitué de partis politiques comme la France Insoumise et le PCF, la CGT Cheminot ou encore des associations d'usagers. Il demande donc au président de la région de remettre un contrôleur dans chaque TER de Nouvelle-Aquitaine. Soit une rallonge de 25 millions d'euros sur les cinq prochaines années au nom de la sécurité des usagers et des agents. Reportage de Dominique Parmentier. Entre janvier et juillet 2019, plus de 3000 trains auraient circulé sans contrôleur dans la région. C'est le cas notamment sur la ligne Bordeaux-Arcachon où une expérimentation a été lancée il y a un an. Une absence préjudiciable aux usagers selon l'association Train d'Enfer. Dès qu'on a une difficulté ou une incivilité rencontrée, on n'a personne à qui se tourner pour faire remarquer les problèmes qui se sont rencontrés. Ensuite, lorsqu'on a un problème de titre de transport, souvent en gare intermédiaire, parce qu'il faut savoir que les gares intermédiaires, de plus en plus, il n'y a plus d'agents d'accueil, les gens se font sanctionner. A partir du 1er janvier, cette expérimentation pourrait être étendue à d'autres lignes comme Bordeaux-Langon, Pointe-de-Grave et Coutras, selon la nouvelle convention signée en début d'année entre la région et SNCF Mobilité. Et comble du cynisme, région et SNCF ne s'interdisent rien parce que si jamais on peut l'exporter ailleurs, et c'est déjà le cas parce que sur toute la région, il y a déjà des TER qui circulent sans contrôleur, l'opérateur ferroviaire devra rétrocéder de la subvention, c'est-à-dire des économies supplémentaires, alors que la région a déjà baissé la contribution publique de 25% dans le cadre de cette convention. Le comité de vigilance ferroviaire dénonce aujourd'hui une vision comptable qui ferait des économies sur le dos des cheminots et de la sécurité. On a de nombreux passages à niveau et donc on a besoin d'avoir des contrôleurs qui sécurisent le cas échéant les circulations. C'est inévitable, on ne peut pas faire d'économies sur la sécurité des passagers et des cheminots. Ce n'est pas quand il y a un accident qu'on s'aperçoit que les risques étaient avérés. Aujourd'hui, nous ce que l'on dit, c'est que les risques existent réellement. Ce n'est pas a posteriori qu'on va pouvoir se lamenter pour nous dire vous aviez raison, il y a eu un accident, il y a eu 40 morts. Le comité demande donc à la région d'équiper tous les TER d'un contrôleur, soit une rallonge de 25 millions d'euros pour l'embauche de 93 contrôleurs supplémentaires. La nouvelle convention le permet à condition de signer un avenant avant le 31 décembre prochain. Dans les trains, toujours à noter ce nouveau glissement de terrain dans les Landes qui cause l'interruption du trafic entre Dax et Morsin, en conséquence des pluies intenses survenues depuis plusieurs jours et des prévisions météo-pessimistes, la reprise des circulations n'est pas envisagée avant mardi prochain, en début d'après-midi. La politique La France Insoumise ne présentera pas de liste aux élections municipales à Bordeaux. En marge de ce comité de vigilance ferroviaire, le député Loïc Preudhomme a confirmé que le parti soutiendrait la liste citoyenne et écologiste. Bordeaux, debout, écoutez. Les groupes d'action de la France Insoumise de Bordeaux ont annoncé qu'ils se mettaient au service d'une démarche citoyenne, comme on l'a toujours annoncé, pour impulser un regroupement large autour d'idées sociales, écologistes, radicales, où on a besoin aujourd'hui de faire une bifurcation complète dans la manière de gérer nos villes. Nous, on a toujours plaidé, et on plaide encore pour une union sur des idées. D'autres ont fait d'autres choix, on le regrette, alors que les intentions de départ étaient plutôt louables. On a vu que finalement, c'était beaucoup des effets d'annonce et que derrière, la réelle volonté de s'allier sur des idées a été battue en brèche par des alliances avec des gens qui visiblement défendaient des idées qui sont bien loin des nôtres, qui ne sont en tout cas pas des idées de gauche et écologistes comme on aimerait les porter au municipal en 2020. Et Vinexpo n'est pas mort. Rodolphe Lamès, son directeur général, l'affirme sur TV7, invité d'opinion à voir ce soir. Il évoque l'avenir de Vinexpo, Shanghai, Paris, New York, mais donc aussi Bordeaux puisqu'il y aura bien une édition en 2021 avec une formule revue et corrigée. Écoutez. Il y aura bien une édition de Vinexpo à Bordeaux en 2021 et je peux d'ores et déjà vous donner un petit scoop. Cette édition aura lieu la première semaine du mois de juin 2021. On est sur un format complètement repensé. C'est-à-dire moins d'exposants aussi ? C'est ça aussi ? Parce que si on réduit la taille, fatalement, il y a moins de monde. C'est moins d'exposants, mais beaucoup plus. On va chercher vraiment ce qu'on va appeler le premium et le super premium dans ces espaces-là. Et il est parfaitement envisageable de tenir certains lieux de Vinexpo au Bordeaux un peu plus dans le cœur de la ville. Un salon dédié à l'euno-tourisme sera également lancé à cette occasion. Dans le reste de l'actualité, Gilles Bertin figure bordelaise du punk français des années 80. Braqueur repenti après 30 ans de cavale et décédé hier à Barcelone, selon son avocat. Souvenez-vous, en 2018, Gilles Bertin avait été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour le braquage d'une banque. En 1988, malade du sida, il s'était lui-même rendu en 2016. La base sous-marine inondée depuis le passage de la tempête Amélie et les intempéries. Le lieu est fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Selon la mairie, aucune œuvre n'a été endommagée. La base sous-marine restera cependant fermée ce week-end et rouvrira normalement la semaine prochaine. Le sport et le retour de l'équipe de France de foot féminin ce week-end. Les Bleus sont attendus au stade Matmut Atlantique à Bordeaux pour un match de qualification pour l'Euro. Ce sera face à la Serbie. Une rencontre marquée par un nombre important de forfaits du côté des Françaises dont l'attaquante phare Eugénie Le Sommaire. Et puis le rugby, c'est le derby de la Garonne ce week-end. L'UBB reçoit à jeun demain soir au stade Chaband-Elmas dans le cadre de la 9e journée de top 14. Les Bordeaux-Béglais n'ont pas joué depuis trois semaines et les conditions risquent d'être compliquées. Il faudra donc être en éveil constant pour ne pas perdre ce match face au 10e du top 14. Écoutez. Comme tout match et encore plus dans les matchs d'hiver comme ça où les terrains vont être un peu lourds, l'idée ça va être d'essayer d'avoir de l'avancée par les avants, d'être dominant si on peut et ensuite d'engranger des points, des points, des points et pouvoir se libérer. On sait que ça va être un match assez cadenassé et que ça passera par là pour pouvoir se libérer. Donc on sait comment, dans quelles conditions on va venir à Gênes. ils vont venir avec l'envie de mettre du combat, de nous faire déjouer, de nous mettre de la pression par le pied, de ne pas trop s'exposer, de bien défendre comme ils savent le faire et pas des opportunités qui seront à prendre. Donc il faut qu'on soit prêts à mettre notre rugby dans l'ordre physiquement, le combat, le score et bien lancer le jeu. Ça va être important. Conquête, lancement de jeu sera important. Voilà le match UBB-Agin. C'est donc ce samedi soir au stade Chaban-Delmas. Le départ et les règles de course sont les mêmes que pour une régate de gros bateaux sauf que ces petits voiliers sont radiocommandés et qu'ils répondent au doigt et à l'œil de leur pilote resté lui sur la terre ferme. C'était ce vendredi le championnat de France de voiliers radiocommandés. 59 participants se sont affrontés sur le plan d'eau du club de voile de Bordelac. Reportage sur place avec Christophe Chavannot. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? 71 de banque de l'eau. Voilà. 71 de banque de l'eau. Sur l'eau, la régate est aussi âprement disputée. Ici, pas question de discuter les règles. Les arbitres de la Fédération française de voile veillent au grain. Il faut dire que le championnat de France voit se confronter les 60 meilleurs de la discipline qui ne laissent rien au hasard quant à la préparation de leurs voiliers de compétition. Les voiles, c'est des sortes de calques de papier et c'est bien sûr des mains carbones, des coques carbones, des dérives carbones. Il y a beaucoup de recherches. Il y a très peu de gens qui se construisent dans leur bateau aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont construits sous vide. Il y a beaucoup de techniques mises en place. Après, quand on a un peu l'habitude, on ressent exactement les mêmes sensations. C'est très bizarre que sur les vrais. Quand on prend un peu de vent, on se penche, on suit les adournantes, les refusantes, tout pareil. Il y a beaucoup de régatiers de grandeur qui sont là. Beaucoup, beaucoup. Et c'est la vraie compétition. Les conditions météo sont scrutées avec attention par les régatiers qui disposent de six jeux de voile et doivent faire leurs choix et réglages avant le départ de chaque course. Autant dire que la stratégie à terre comme sur l'eau en fonction des parcours est primordiale. Là, les grands jeux vont être sortis dès que le vent va monter encore plus et on va passer sur des jeux plus petits, des jeux de voile plus petits avec autant de surface mais moins de hauteur ce qui fait que les bateaux vont moins se coucher et ne seront plus maniables. Parmi l'ensemble des régatiers, une quinzaine peut prétendre au podium. Autant dire que la régate qui se déroule tout ce week-end à Bordelac tiendra en haleine les participants pour le titre de champion de France. Ce lundi soir sur TV7, vous découvrirez un documentaire exceptionnel, le Pacte Rouge nous raconte l'alliance politique et stratégique construite par le général de Gaulle avec l'URSS. On regarde un extrait. Pendant toute la période de présence de de Gaulle, il était enregistré, les Russes ils aiment enregistrer les conversations. Malheureusement, ça reste toujours classifié mais les gens qui les ont écoutés m'ont raconté des choses étonnantes quand il y avait vraiment, quand ils ont capté les conversations avec de Gaulle et Staline, il disait à ce propos c'est un grand homme d'État. Il est allé parler avec le diable comme disait Churchill mais Churchill lui-même disait, quand on lui reprochait de parler avec Staline, il disait pour vaincre Hitler, je suis prêt à aller parler avec le diable. Ce voyage en URSS a été le véritable acte fondateur de la carrière de De Gaulle. Il y a scellé l'amitié de la France avec la Russie soviétique, une amitié qui s'est perpétuée à travers des hauts et des bas, des temps de crise et des temps d'euphorie et quelques furent les dirigeants soviétiques de Staline à Brezhnev en passant par Khrouchev. Voilà un documentaire historique à voir sur TV7 ce lundi à 19h et puis ce soir on vous emmène au salon Cocoon qui vient d'ouvrir ses portes au parc des expositions de Bordeaux, une véritable vitrine des tendances actuelles de la déco, de l'art de vivre et de la maison. Benjamin Bardel est sur place pour TV7. Eh bien oui Raph, ici tout est à vendre sauf moi, c'est le salon Cocoon, c'est une première du genre ici au parc des expos de Bordeaux-Lac, près de 33 000 mètres carrés d'exposition, tout pour savoir la décoration chez soi, dans sa maison, dans son jardin, dans son appartement, faire des travaux, rénover mais aussi redécorer, repenser son intérieur de manière Cocoon, près de 250 exposants mais aussi des artistes, 150 artistes qui exposent des oeuvres originales. On va vous montrer tout ça, vous expliquer le sens même de ce salon dédié à l'intérieur, pas comme les autres. On est bien ici. Benjamin, on vous retrouve tout à l'heure en fin de soirée pour nous faire découvrir ce salon Cocoon et restez avec nous tout de suite dans TV7, on va parler du Mois sans tabac avec nos deux invités. Sous-titrage ST' 501